Je m'appelle Erwan Berton, je suis patron pêcheur à l'E4 depuis une quinzaine d'années. Je travaillais pour une grosse société et j'ai eu une perspective d'évolution que je n'ai pas voulu accepter. J'ai choisi de rester ici. J'ai fait le choix de rester dans le sud et donc je me suis tourné vers la petite pêche. La consécration de ma journée de travail finalement, c'est ce qui se passe dès le matin, c'est-à-dire que j'arrive au boulot content. Je ne vais pas prélever plus que ce qu'il me faut. À ce moment, je travaille sur la lagune avec un tout petit bateau, 5,60 m. Tout se fait à la main, il n'y a pas de machine du tout dessus. Ça nécessite peu de matériel, donc ça génère peu de frais. Donc le poisson que je pêche, c'est le poisson qui me sert à faire mon salaire, pas à payer des machines. Ce poisson-là, en fait, il est vendu sur le territoire. En fait, il crée du lien. Je vends à une clientèle de particuliers sur l'E4. C'est très local, oui. C'est réduire au maximum les coûts de transport et donc aussi l'impact. Et au lieu de faire venir les gens à moi devant mon bateau, c'est moi qui amène le poisson le soir. C'est une clientèle de privilégiés. Artisanal et durable, pour moi, sont deux mots très importants et j'ai envie de dire quasi indissociables. À partir du moment où on prend conscience que l'on travaille avec une ressource qui n'est pas extensible. Donc il nous appartient à nous, pêcheurs artisans, d'encadrer au mieux nos pêcheries. Nous avons la possibilité de prendre des décisions. Il y a la nécessité de mettre en place un cadre, c'est certain, et il y a la nécessité de le respecter. Aujourd'hui, le parc marin offre aussi la possibilité de synthétiser tout ça. Et derrière, d'encadrer, de faire respecter cet encadrement. En amenant un cadre, il faut aussi amener quelque chose. J'ai envie de dire, c'est aussi donnant, donnant, quoi. Il faut que le pêcheur, il faut lui donner les moyens aussi d'accepter ce qu'on lui demande, quoi. Il faut qu'il y trouve son compte à un moment donné. Si on lui demande de pêcher moins, il n'a peut-être rien contre le fait de pêcher moins. Mais il veut vendre mieux pour pouvoir en tirer un salaire égal, quoi. C'est à nous de nous prendre en main. C'est notre avenir qui en dépend. Sous-titrage Société Radio-Canada